Bonsoir, bonsoir, nous sommes le jeudi 6 Nisan 5776 et les tuyaux s'allélui n'eshmat Rachel Batzara et les chout Yochain Netanel Benklara et sa femme Rivka Batmartin Miriam le Benzachar Bekarov Benzrat Hashem et nous étudions Baba Kama Perek Teth Mishnah Dalet A noten tzemer la tzaba veigdichatu yora noten lo dme tzamro c'vao chaour e'ma s'vach yotera la yitzia noten lo et a yitzia e'ma yitzia yotera la s'vach noten lo et a shvach l'itzvua lo adom ut c'vao shachor shachor ut c'vao adom rabi meir omer noten lo dme tzamro rabi yuda omer e'ma s'vach yotera la yitzia noten lo et a yitzia e'ma yitzia yotera la shvach noten lo et a shvach une nouvelle Mishnah qui continue à parler des employés qui ont mal travaillé cette fois-ci on va parler d'un cas d'une personne qui donne de la laine en matière première à un teinturier et qui doit donc teindre cette laine pour l'améliorer à titre indicatif on va parler d'un cas où il lui donne pour une valeur de 200 shekel de laine à teindre donc la matière première la laine elle coûte 200 shekel il fixe avec lui de lui donner 80 shekel pour son travail son travail inclut des matières premières et des matériaux à brûler à utiliser et en plus de ça son salaire donc ça c'est 80 shekel et s'il travaille bien il s'avère que la laine va coûter au final 300 shekel retenez bien les chiffres désolé j'ai pas d'ardoise les enfants dorment je peux pas aller les réveiller pour trouver un feutre j'ai vraiment essayé j'ai pas réussi on va essayer de le faire retenez bien les chiffres à l'oral 200 shekel la laine coûte initialement 80 shekel c'est le prix qui fixe avec le teinturier et 300 shekel c'est le prix de la laine finale s'il a bien travaillé c'est important de retenir ce chiffre donc 200 shekel qui vont devenir 300 shekel en investissant 80 shekel en donnant au teinturier le teinturier maintenant un petit zoom on va décomposer le prix que fixe le teinturier le teinturier prend 80 shekel parce qu'il y a en réalité 30 shekel de matériaux d'accord de feu de frais d'électricité de frais de d'accord 30 shekel de frais et 50 shekel c'est sa paye qui va se prendre pour travailler il y a un certain risque donc il se le couvre et finalement c'est un professionnel d'accord il prend 50 shekel j'ai des précisions à ajouter sur ça mais je vais pas alourdir pour le moment le cas on va déjà jongler avec et puis quand on arrive à la fin de la michna je reprendrai le deuxième cas le deuxième cas pour vous mettre un petit zoom une discussion très intéressante entre rachier et rambam mais pour le moment donc on retient d'accord donc on parle on reprend encore une fois on parle de quelqu'un qui donne pour une valeur de 200 shekel de laine brute de laine pas teinte il le fixe avec le teinturier de lui donner 80 shekel si le teinturier fait bien son travail il améliorera la laine de manière à ce qu'elle vale à la fin 300 shekel notre michna elle va nous parler de 3 cas de figure maintenant le cas où le teinturier il était complètement dans la lune il a brûlé la laine donc elle vaut plus rien on va apprendre qu'il va devoir lui rembourser 200 shekel ensuite on va parler d'un deuxième cas le cas où le teinturier a mal teint la laine il a mal fait son travail donc au lieu d'améliorer la laine qu'elle vale à la fin après son travail 300 shekel elle vaut moins et donc on va parler de plusieurs cas de figure elle va valoir soit 220 soit 240 soit 260 on va parler de plusieurs cas de figure et puis à la fin on va parler d'un teinturier un peu effronté audacieux prenez le comme vous voulez en tout cas on lui a demandé de l'atteindre en rouge il l'atteint en noir en noir il l'atteint en rouge et alors là on apprendra qu'il y a une discussion intéressante et c'est en ça qu'en fait on va rejoindre les lois de Gzela les lois du vol parce que selon d'après Rabbi Meir dans un cas pareil on considéra que ce teinturier est un voleur donc il devra rembourser la laine enfin on expliquera qu'on arrivera à la fin d'accord c'est clair les cas de quoi c'est bien structuré j'espère présenté chème alors maintenant on commence la Mishnah avec le premier cas de figure Anoten Tsemer la Tzaba celui qui donne de la laine a un Tzaba Tzaba menachon Tseva la couleur a un teinturier et il était dans la lune préoccupé avec son téléphone peu importe il a complètement brûlé la laine Notenno de Meit Maotamro il devra se teinturer rembourser au propriétaire de la laine le prix de la laine initiale qu'il lui a donné donc 200 shekels c'est clair ? c'est clair il n'y a pas de vice juste un petit rappel quand même pour la Mishnah précédente c'est que si il a brûlé la laine mais on le sait d'abord je vous donne la lacha nette on parle du cas où il a brûlé la laine mais dès qu'il l'a mise dedans il a directement mal commencé son travail par contre s'il a commencé à mettre la laine dans le bain de teinture de manière à ce que au bout d'une demi-heure la laine a été effectivement bien teinte et c'est après qu'il a reçu son téléphone préoccupant et qu'il a laissé la laine complètement brûlée il s'avère que la laine elle est passée d'abord de 200 shekels elle a atteint les 300 shekels et puis après il a laissé complètement brûlée jusqu'à qu'elle ne vaut plus rien à la fin selon ce qu'on apprenait la Mishnah d'hier il s'avère que le teinturier devra rembourser 300 shekels c'est explicite dans la Gemara c'est le Tosot Yom Tov qui le rapporte ici dans la Mishnah et qui s'étonne que personne des Poskim n'a rapporté cette précision c'est une précision super importante concrètement on retenait là on parle du cas uniquement c'est-à-dire le teinturier qui a cramé la laine c'est uniquement lorsqu'il l'a directement mal mise mais si par contre il a bien mis la laine et que la laine elle a commencé à s'imprégner et à prendre toute sa valeur au point où maintenant elle vaut 300 shekels et si on la retire du bain elle coûte les 300 shekels déjà et seulement après le teinturier la laisse trop longtemps et il la cramme il devra rembourser 300 shekels parce que la laine qui est en train de se faire améliorer elle appartient au propriétaire il s'avère que la laine du propriétaire elle a son prix qui a augmenté elle a atteint les 300 shekels et donc ce teinturier il lui a massacré sa laine qui coûtait 300 shekels selon la règle qu'on apprenait hier et Oman Kone Mishvarkli on continue maintenant la deuxième partie de la Mishnah Deuxième partie de la Mishnah maintenant on parle d'un teinturier qui a mal travaillé il lui a demandé de la teindre mais il l'a mal teinte il lui a fait une couleur un peu du beau noir c'est sorti du noir un peu pâle c'est pas vraiment du gris c'est pas vraiment du noir on voit que ça a été un peu mal fait d'accord ? c'est pas que c'est devenu une autre couleur c'est la même couleur mais mal faite Tzvao Kaur Kaur avec Aleph les commentateurs expliquent qu'en fait on parle de... c'est à la même signification que Kaur avec un Ayn comme quelque chose de mechohar de moche en français en népo moderne on dit que c'est mechohar c'est moche d'accord ? Tzvao Kaur c'est comme Kaur d'accord ? il l'a teint de manière moche mal alors là maintenant on va considérer deux choses donc on reprend nos chiffres 200 shekels de laine initiale le teinturier maintenant doit doit recevoir en théorie 80 shekels pour améliorer la laine donc il doit recevoir 80 shekels maintenant ces 80 shekels sont en fait composés de deux parties 30 parties c'est les frais les matières les matériaux à utiliser pour faire pour pouvoir faire teindre la laine et 50 shekels c'est son salaire il s'avère que maintenant il a mal fait son boulot d'accord ? donc en tout ça faisait 80 shekels il a mal fait son travail et la laine au final ne va pas valoir les 300 shekels prévus parce qu'il a mal travaillé et alors la Michet en fait elle va nous parler de deux cas de figure le cas où la laine au final va coûter soit 220 shekels soit 245 shekels 250 shekels, peu importe d'accord ? quelle est la différence entre les deux ? ce teinturier a dépensé 30 shekels de frais si maintenant en mettant 30 shekels de frais la laine n'a pas réussi même pas dépassé les 30 shekels supplémentaires elle coûte aujourd'hui 220 shekels c'est une couleur qu'on vend difficilement à Barbès d'accord ? donc il lui a complètement sacré la laine alors dans ce cas là on dira tu sais quoi ? toi propriétaire de la laine paye lui uniquement les 20 shekels de la plus-value de l'augmentation du prix grâce à son travail même si finalement il a mis 30 shekels de matériaux il n'y a aucune raison qu'il va toucher son prix son prix intégral des matériaux il va toucher aucun salaire et même le prix des matériaux il ne va pas le recevoir parce que moi de mon point de vue tu m'as aidé à ce que ton action a contribué à ce que ma laine augmente maintenant de 20 shekels je peux payer les 20 shekels uniquement et c'est tout d'accord ? maintenant si la laine grâce à son mauvais travail a quand même augmenté elle coûte aujourd'hui 250 shekels donc elle ne coûte pas 300 shekels donc c'est sûr que je ne vais pas non plus lui donner les 80 shekels parce que si je devais lui donner 80 shekels alors il faudrait que la laine coûte au moins 280 shekels or il a mal travaillé la laine coûte au final 250 alors sur ça la Mishnah nous enseigne donnez-lui uniquement les Hotsa Hots ce que la Mishnah appelle la Yetsiya donnez-lui uniquement les frais qu'il a eu donnez-lui uniquement ses 30 shekels et j'ai au moins gagné 20 shekels misérables par rapport à avoir une laine qui devait coûter 300 shekels aujourd'hui elle coûte 250 shekels j'ai quand même gagné à 20 shekels bon ma foi c'est pas ce que je voulais mais moi je suis pas sorti d'un moins perdant c'est sur ça que je rapporterai une précision très importante parce qu'on calcule quand même un petit peu le prix d'un employé minimal d'accord ? mais je ne veux pas alourdir tout de suite je vous jette juste l'idée et dès qu'on arrivera à la fin de la Mishnah on reprendra encore une fois ce point là et on l'expliquera encore mieux donc je recommence juste pour les chiffres on donne 200 shekels de laine il investit 30 shekels et il y a deux cas de figure le cas où alors le cas où la laine vaut au final moins que les frais donc le shvah parhot mais a yetziya ça va se dire dans la Mishnah le shvah le shvah ce qu'elle a augmenté ce qu'elle a maintenant ce qu'elle a embelli d'accord ? quelque chose de bishubach quelque chose de bien réussi donc la jou donc le shvah yeter a la yetziya ou la yetziya yeter a la shvah yetziya c'est une chambre lehotsi yatsa faire sortir donc c'est les frais c'est les frais les dépenses et le shvah ça a été la plus-value donc on va parler de deux cas figures le cas où donc la yetziya elle est fixe elle coûte 30 shekels d'accord ? c'est les frais qu'il a dépensé d'électricité et de matériaux de teinture et donc la laine elle peut soit avoir augmenté uniquement de 20 shekels donc on dira que son shvah il est inférieur à la yetziya son augmentation elle est inférieure aux frais dépensés elle a augmenté que de 20 shekels alors qu'elle a dépensé de 30 shekels la mishnah va nous dire alors donne lui uniquement le prix du shvah donne lui uniquement ces 20 shekels par contre si la yetziya elle va être plus yeter a la shvah plutôt si le shvah il va être plus que la yetziya elle va augmenter plus que les frais dépensés alors donne lui dans ce cas là la yetziya au moins ses frais de dépense on fait ça dans les mots tsvao ka'ur il l'atteint de manière moche dégueulasse imashvah yoter à la yetziya si le la plus-value est supérieure donc le prix qui a augmenté de la laine est devenu maintenant supérieur à la yetziya aux frais dépensés et donne lui au moins les frais qu'il a sorti donne lui au moins ses 30 shekels et toi sois content que tu as quand même gagné tant bien que mal 200 donc tu auras gagné quand même 20 shekels parce que ta laine elle aura quand même augmenté elle coûtera aujourd'hui 250 shekels bon ma foi tu as dépensé 200 shekels tu lui as payé ses 30 shekels tu as quand même gagné 20 shekels c'est pas exactement tu pourras toujours pas faire le beau costume que tu voulais te faire c'est pas grave tu la vendras à Barbès d'accord ? et donc et par contre par contre si la yetziya si la dépense est supérieure à la plus-value il a dépensé 30 shekels et maintenant la laine coûte au final 220 shekels d'accord ? dans ce cas là donne lui uniquement ce que ta laine a augmenté c'était clair ? Baruch HaShem on continue maintenant on va parler maintenant du cas on le fait d'abord dans les mots c'est pas grave litsboa lo adom utzvao shachor il lui a demandé de l'atteindre en rouge adom c'est rouge utzvao et il l'atteint finalement shachor en noir ou encore shachor utzvao adom c'est mis en facteur litsboa lo shachor utzvao adom il lui a demandé de l'atteindre en noir et il l'a finalement teint en rouge rabi meir o mer notenlod met sabro rabi meir te dit là dans un cas pareil le teinturier ne devra lui donner que les frais de la laine et il devra ensuite se débrouiller garder lui-même cette laine qu'il a dans les mains pourquoi d'abord ? on va mettre un petit peu de clair et on va apporter aussi une précision importante de rapporter dans le bar de Nora d'abord pourquoi ? le principe d'abord le principe de base on a ici une question fondamentale lorsque j'ai un objet lorsque on va parler du cas concret lorsque le teinturier a cette laine et on lui a demandé de faire une chose et le teinturier un peu farfelu se dit allez je vais l'atteindre finalement en vert et bordeaux non avec une bonne couleur je vais finalement l'atteindre il veut rouge moi je trouve que c'est plus beau le noir c'est dommage je lui ai dit j'ai essayé de le dissuader il veut absolument rouge c'est pas grave moi je vais faire le noir est-ce que ce teinturier est un voleur ou pas ? d'après Rabbi Meir c'est un voleur changer consciemment de ce qu'on t'a demandé de faire ben désormais tu deviens un voleur tu dois faire je t'ai donné ma matière première pour l'amener à une certaine destination t'as décidé de l'amener ailleurs ça s'appelle que tu m'as tout simplement shippé ma laine pour en faire ce que tu voulais tu l'as volé puisque tu l'as volé tu dois payer comme un voleur si un voleur vient et me vole cette laine il devra me payer les frais de la laine uniquement c'est clair ? pratique intéressant logique bien c'est la vie de Rabbi Meir et Rabbi Uda qu'on va voir dans quelques secondes ou peut-être deux petites minutes Rabbi Uda lui il va se dire non non c'est pas un voleur c'est un farfelu c'est un têtu c'est un ce que vous voulez c'est un anbaté mais en tout cas c'est pas un voleur le monsieur donc il va pas voler donc la laine elle appartira encore à son propriétaire donc le statut va être un peu différent et ça va être il y aura une manière différente de considérer pour le moment on continue sur Rabbi Meir selon Rabbi Meir tu es un voleur tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé consciemment ça s'appelle que tu m'as pris la laine et tu es parti en faire ce que tu voulais d'accord ? je t'ai donné l'argent pour partir en faire un certain nombre tu es parti en faire autre chose même si finalement il ne le fait pas avec intention il a l'intention de rendre vraiment cette laine noire au propriétaire ou rouge peu importe d'accord ? maintenant précision importante d'après Rabbi Meir la vie elle va être facile moi par exemple je n'ai pas la force d'aller au marché pour acheter mes légumes je vais mettre une annonce à tous mes voisins je vais leur dire amenez moi vos légumes je vais vous faire la salade de vos rêves et tout le monde va m'amener les légumes et finalement je vais leur faire des autres salades de manière à ce que j'ai changé donc je suis devenu voleur c'est pas grave je vais leur rembourser le prix des courgettes mais au moins je ne serai pas fatigué à partir au chouk au marché c'est un peu facile vous avez compris la question ? il y a quand même un problème d'après Rabbi Meir tu me dis de rembourser les frais de la laine mais c'est pas... c'est vrai c'est juste de fonctionner de cette manière mais d'un autre côté il s'avère que le teinturier il gagne facilement en lieu de se casser la tête à partir d'acheter la laine tout celui qui veut lui amener la laine il va faire le contraire de ce qu'il veut de manière à ce que maintenant il va lui payer uniquement la laine il n'aura pas besoin de se fatiguer à aller acheter la laine lui-même réponse partenariat nous rapporte on parle une... si le teinturier... c'est vrai c'est vrai d'abord c'est vrai mais il y a quand même un cas particulier c'est que si au final le propriétaire de la laine décide finalement de garder quand même la laine noire ou rouge alors il pourra dire tu sais quoi ? c'est vrai que je t'ai demandé de faire rouge et pas noir et tu t'es entêté à faire noir bah tu sais quoi ? je vais finalement accepter quand même ta teinture noire soit au final je ne perds pas au change peut-être que même je gagne même parfois d'une certaine manière c'est-à-dire en valeur de la laine c'est possible qu'elle va même plus elle ne vaut pas moins en tout cas donc finalement le propriétaire de la laine a libre choix de décider soit je te considère comme un voleur tu m'embourses ma laine soit je considère que finalement ce que tu as fait c'est pas grave tu l'as quand même fait pour moi donc finalement je récupère moi ma laine et je te paye ton prix intégral de ce qu'on a fixé donc je te paye tes 80 shekels et je récupère moi cette laine d'accord ? c'est clair pour Rabbi Meir ? maintenant on va passer d'après Rabbi Youda Rabbi Youda Omer alors Rabbi Youda il va utiliser la même notion expliquée dans la deuxième partie de la Mishnah selon Rabbi Youda il n'est pas un voleur mais il est un employé, un artisan un peu farfelu qu'il faut absolument lui mettre des bâtons dans les roues pour le calmer un petit peu et alors Rabbi Youda il va nous dire tu sais quoi ? de nouveau Ima shvach yeterra yetsiya no ten lo ta yetsiya ima yetsiya yeterra la shvach no ten lo et ta shvach selon Rabbi Youda Rabbi Youda va nous dire non c'est pas un voleur donc c'est pas un voleur mais c'est un artisan qu'il faudra payer en le pénalisant un petit peu et donc regarde au final qu'est-ce que tu as reçu si ta laine elle vaut plus ou elle vaut moins que les frais dépensés donc en fait maintenant on va reprendre les mêmes notions de la deuxième partie de la Mishnah on continue toujours avec la même laine qui coûte 200 shekels on a fixé 80 shekels de salaire pour le l'artisan le teinturier qui sont composés en fait de 30 shekels et 50 shekels et maintenant on va parler cette fois-ci de 3 cas de figure le cas où la laine teinte en rouge ou en noir coûte au final 220 shekels le cas où elle coûte 250 shekels et le cas où elle coûte finalement 300 shekels ou 280 shekels ou même 350 shekels 400 shekels peu importe d'accord ? alors on s'explique si il a décidé de teindre cette laine en vert kaki et que personne va mettre un costume de cette manière donc c'est une laine même un armée ils ont rien à faire avec la laine donc on va se retrouver avec une laine on a plus rien à faire avec elle c'est vrai que tu as dépensé 30 shekels et tu as travaillé très dur mais ta laine coûte au final 20 shekels supplémentaires bah dans ce cas-là mon pote je te donne que tes 20 shekels que tu as dépensé si au final la laine coûte maintenant 250 shekels donc c'est vrai que tu as réussi à dépenser 30 shekels et que la laine elle a quand même son prix à augmenter mais je ne vais sûrement pas te payer tes 80 shekels qu'on a fixé initialement je ne vais te donner que tes que tes dme ayetsiya tes frais tes frais donc pour le moment on considère qu'ils sont que de 30 shekels donc tu te payes tes 30 shekels et moi je récupère maintenant ma laine si maintenant il s'avère que tu ne m'as pas du tout massacré la laine pourquoi ? les gens moi je voulais de la laine noire parce que je voulais me faire un costume j'aime bien le noir mais il y a aussi des gens qui aiment bien le rouge donc je réussirais à la vendre cette laine à plus que 280 shekels elle n'a pas de problème tu ne l'as pas abîmé par rapport au cas de la deuxième au deuxième cas de la Mishnah où là-bas il a abîmé la laine là il ne l'a pas abîmé il a juste fait autre chose dans ce cas-là il devra lui payer son prix son salaire intégralement parce que quoi qu'il arrive tu auras quand même franchement gagné d'accord ? c'est clair ? on fait ça dans les mots Rabi-Oda-Omer c'est les mêmes mots exactement que la deuxième partie de la Mishnah Rabi-Oda-Omer imashvach yatera la yetiya si la plus-value est supérieure au frais as noten loyta yetiya il devra lui donner la yetiya c'est lui couvrir ses frais mais quand même je vous ai rapporté deux cas de plus-value le cas où la plus-value ne dépasse pas les 280 shekels alors il lui donnera que la yetiya que les frais et le cas où la plus-value dépasse les 280 shekels alors puisque là on est re-rentré quand même dans le dans le dans la je ne sais pas comment dire dans le masloul dans la ligne où finalement tu es quand même sorti gagnant grâce à mon travail alors là dans ce cas-là il pourra prendre son srar il pourra prendre son son salaire c'est rapporté dans le bartenoir c'est ce que je vous dis vima yetiya yetiya alashvach par contre si la dépense les frais sont supérieurs à la plus-value de la laine notamment l'orita shvach il ne lui donnera uniquement la plus-value donc on parle du cas où finalement après avoir dépensé 30 shekels et avoir travaillé pendant plusieurs heures ça coûte que 200 shekels il lui donnera uniquement la plus-value 20 shekels uniquement voilà pour la mishnah donc maintenant j'ai une petite dette envers vous qui sera pour sur le deuxième cas de la mishnah et même sur le troisième cas selon Rabbi Yehuda lorsqu'il doit lui payer on a évoqué le cas où le shvach yeter alla yetiya le cas où il a quand même réussi à faire que la laine coûte plus que les frais dépensés lorsque je vous ai parlé des frais dépensés j'ai composé finalement des 80 shekels on va reprendre sur ces 80 shekels et on va analyser de quoi ils sont composés on a parlé de 30 shekels de frais et 50 shekels de salaire mais en réalité si on met le zoom sur le 50 shekels de salaire on réalisera qu'en fait 50 shekels de salaire chez un artisan en fait ils sont composés on pourrait quelque part apporter n'importe quel bonhomme pas tellement doué avec ses mains et lui dire malgré tout de faire ses mêmes actions on va payer quelqu'un à l'heure on va lui dire dans ce cas là on va s'en sortir avec 10 shekels de l'heure c'est à dire je reprends un artisan lorsqu'il travaille il prend 50 shekels même quand il travaille une heure ou qu'il travaille 10 minutes ou une heure peu importe il prend 50 shekels c'est son prix il a ici une expérience les gens viennent le voir parce qu'il sait bien travailler mais si on prenait quelqu'un à l'heure on paierait le même travail à 10 shekels peut-être ouais on n'est pas intéressé à les prendre parce que ils risquent aussi de mal travailler donc on a envie de prendre celui qui travaille très bien et qui travaille même pas au forfait il travaille au forfait il travaille même pas à l'heure mais on pourrait toujours partir à Marseille à Charles Shrey là-bas à Jérusalem on a là-bas plein de cousins là-bas on les prend pour une journée de travail ça coûte son shekel et voilà donc pour une heure on lui donne 10 shekels et il sera très content d'accord c'est aussi une manière de fonctionner alors maintenant on va maintenant rajouter un détail important c'est une marque loquette en fait entre le rachis et le rambam qu'on avait dit qu'il y a 30 shekels de frais et 50 shekels c'est le salaire selon tout ce qu'on expliquait pour le moment on expliquait qu'on lui payait les 30 shekels de frais mais pas du tout les 50 shekels de salaire parce que t'as pas fait ce qu'on t'a demandé et t'as mal travaillé d'accord selon rachis il faut quand même donner un petit quelque chose lorsqu'on va calculer les frais on va rajouter aussi combien coûte un employé le plus banal des employés le plus le plus peu cher des employés on va lui donner 10 shekels pour cette teinture donc en fait on va pas décomposer ça en 30 shekels et 50 shekels mais en 30 shekels 10 shekels et 40 shekels en disant qu'en fait les 10 shekels c'est quand même un certain salaire qu'on va lui donner pour son travail mais c'est plus son travail en tant que grand artisan beau gosse à qui on donne 50 shekels pour bien travailler mais un pauvre cousin de charge rem à qui on donne 10 shekels pour faire ce boulot même mal tu travailles mal tu travailles comme lui d'accord donc on te paye comme lui aussi mais on te paye quand même à la différence du Rambam à qui on paye pas du tout pour qui on paye pas du tout c'est dit shekels voilà pour la Mishnah on fait très rapidement le bar tenor à mes attachem on se rapporte sur la première partie de la Mishnah lorsqu'elle lui a donné la laine à atteindre et que Yorah c'est le chaudron donc il devait faire rentrer tout ça dans un chaudron et là-bas il l'a cramé la Gliach c'est faire cramé che Sarfato Yorah que le chaudron a cramé la laine il a fait bouillir l'eau beaucoup trop d'accord c'est marrant on a la tendance à dire en hébreu moderne t'imro mais il y a ici un melechat shlomo qui nous dit qu'il faut dire t'smaro d'accord ? donc on va se forcer à dire t'smaro dans les chivots on dit pas comme ça on dit toujours t'simro notenlod me t'smaro ve akha lika shvachaklal dans ce qu'il précise bien le bar tenor à il y a aucun shvach aucune plus-value à la laine là quand il a cramé Cherenisraf les grimées parce qu'il a complètement brûlé ve lekha leme marima shvachiter donc pour le moment dans ce premier cas de la Mishnah on peut sûrement pas parler du cas où il y a une plus-value plus que la perte il y a 100% de perte t'svao ka'ur ensuite on s'apporte sur le deuxième cas de la Mishnah lorsqu'il atteint moche ka'ur comme mechohar kmo ka'ur comme moche mechohar Che t'svao be psolet shal tseva qu'au lieu de la peindre avec de la bonne teinture il atteint avec de la psolet avec des restes de teinture ou mazik be kavana ou l'efikach yado ala tartona le divrakol et il le fait intentionnellement il néglige son travail et c'est pour ça que yado ala tartona c'est important à connaître cette expression yado ala tartona il est en désavantage il a sa main basse il y a la main haute il y a la main forte ou la main basse il se fait avoir d'accord ? l'efikach yado ala tartona c'est pour ça qu'il est en désavantage le divrakol selon tous les avis si quand il atteint mal malgré tout il a réussi à faire augmenter le prix de la laine plus que la dépense les frais de la teinture il donnera au teinturier sa dépense mais pas son salaire intégral et il prendra en retour sa laine par contre récupérer le dmeitz maro récupérer et non moi c'est pas ce que je t'ai commandé donne moi rembourse moi ma laine uniquement et laisse moi tranquille je vais plus avoir à toi il ne peut pas lui dire ça il ne pourra pas lui réclamer la valeur de sa laine donc personne ne dira même Rabbi Meir ne dira pas que cette fois-ci il devra quand même la lui donner parce qu'il s'avère qu'il atteint il ne pourra pas lui demander de le rembourser afin qu'il reparte à chez de la laine et qu'elle aille voir un autre teinturier pourquoi ? il s'avère qu'il a quand même teint la couleur qu'il a demandé il n'y a pas ici eu de désobéissement au point on va dire qu'il est devenu voleur et qu'il a acquis avec le chinui par contre dans le dernier cas où il a demandé de l'atteindre rouge et qu'il atteint en noir ou inversement il s'avère qu'il acquiert cette laine avec chinui avec métamorphose transformation modification comme c'est la même notion que l'on apprenait dans l'ilkhod gzela depuis le début qu'on va reprendre ensuite les rabbis Meir loyaiv le elad metzimro selon le rabbis Meir il ne lui remboursera le teinturier que la valeur de sa laine d'accord ? il devra lui rembourser la valeur de sa laine les 200 shekels o zeiten scharo michalem veika khatzemer attention comme on l'a expliqué à l'oral il y a quand même l'autre option si tu décides malgré tout de dire bon a posteriori tu veux quand même garder cette laine alors paye intégralement les 80 shekels et récupère ta laine d'accord ? Rabi Uda Omer alors selon Rabi Uda il manque une petite introduction qui ne va pas être rapportée explicitement dans le bâtonura lui-même mais c'est rapporté dans l'Akbar en tout cas selon Rabi Uda d'abord on part comme point de départ on part du point de départ où il n'est pas voleur sur cette laine de ce fait alors Rabi Uda alors Rabi Uda alors Rabi Uda nous dit selon Rabi Uda on fait un knas on met une amende d'accord ? on le fait perdre à celui qui a changé désobéi à son employeur de manière à ce qu'il soit toujours à son désavantage et qu'il ne tire pas un profit de ce qu'il a amélioré la laine et il ne récupérera pas non plus son salaire mais juste ses frais alors dans ce cas là le bâtonura nous met le zoom et nous rajoute des détails il est un peu compliqué à lire ce bâtonura j'espère que je ne suis pas trompé dans la signification en tout cas je vous le dis tel que je l'ai compris en tout cas j'ai vraiment lu et si la dépense est supérieure à la plus-value il lui donnera uniquement la valeur de la plus-value donc les 20 shekels supplémentaires d'accord ? il a dépensé 30 shekels et puis il s'avère que la laine ne coûte que 220 au final il atteint en kaki comme ce qu'on a rapporté donc il ne donnera que les 20 shekels par contre s'il en il souhaite lui donner prix plein pot lui payer les 80 shekels pourquoi ? chez Shavar Yoter à la Sahar qu'il a amélioré la laine plus que le plus que le plus que le prix qu'il doit son salaire qu'il doit prendre dans ce cas là il pourra lui donner son salaire intégralement et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha rendez-vous demain kol tuv selah à la à la à la à la